Mireille Dumas se détruit après la mort de l'enfant qu'elle a élevé. Mireille Dumas n'a pas voulu porter d'enfant, mais a tout de même pu connaître la maternité avec le fils de Dominique Colonna. Depuis la disparition de son enfant de cœur, la réalisatrice de 68 ans vit en Corse auprès de son mari. Présentatrice de vie privée-vie publique entre 2000 et 2011, Mireille Dumas n'a pas ménagé ses invités avec ses questions. Plus tard, elle s'est trouvée à la place de la convive et n'a pas hésité à jouer la transparence sur sa vie privée. Porter un bébé dans son ventre n'a pas été instinctif pour l'ex-animatrice de vie privée-vie publique. Comment l'explique-t-elle ? C'est à l'occasion d'une interview en novembre 2021 avec le magazine Gala que Mireille Dumas a accepté de se livrer sur le sujet. Elle a déclaré Je fais partie de ces femmes qui n'ont jamais eu le désir de porter un enfant. C'est quelque chose qui m'est étranger. Pourtant, son instinct maternel a bien été présent puisqu'elle a réussi à nouer un lien fort avec le fils de Dominique Colonna. Née de la précédente relation de son mari, elle a élevé Antoine comme son propre enfant. J'étais ravi d'élever Antoine. Comme c'était un enfant différent avec une forme légère d'autisme, il avait besoin de beaucoup d'attention. Il a rempli ma vie et j'ai adoré ça. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil avec lui, a-t-elle confié à Gala. Malheureusement, comme toutes les mères, la mort de son enfant de cœur l'a beaucoup bouleversée. En épousant Dominique en 1983, Mireille est devenue la belle-mère du petit Antoine, 4 ans à l'époque. Alors qu'elle est devenue très proche de l'enfant, il a fallu qu'elle lui fasse ses adieux à 36 ans. La mère aimante a ainsi fait part de ses ressentis lors de son passage dans l'émission L'instant de luxe et a dit « C'était très dur car je le considérais à un moment donné comme mon fils. La perte d'Antoine a été difficile, mais cela a pu renforcer le lien entre Dominique et Mireille Colonna. Unis pour le meilleur comme pour le pire, le couple est resté soudé depuis presque 50 ans. Il faut savoir que Dominique a parfaitement accepté le choix de sa femme concernant la maternité. Devenir la belle-mère d'Antoine a été suffisant pour la productrice. Élever un enfant avec des particularités n'est pas chose facile. Heureusement pour Mireille qu'elle et son mari avaient les moyens pour prendre soin d'Antoine. Parler d'argent n'est plus un tabou sur les plateaux télévisés. Depuis quelques années, on joue sur la transparence concernant les revenus des personnalités médiatiques. Lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe, Mireille Dumas s'est d'ailleurs confiée sur ce qu'elle a gagné avec ses émissions. 20 000 euros par mois pour animer vie privée vie publique et un peu moins pour bas les masques. Je bossais tellement que je n'avais même pas le temps de dépenser, a-t-elle confié lors de son interview. Pour rappel, l'émission vie privée et vie publique a cessé d'être diffusée en 2011. L'ancienne animatrice pense que c'est sa double casquette de productrice et animatrice qui en est la cause. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, en plein mois de juillet. L'équipe était en juillet et pensait reprendre. Moi j'ai repris ma caméra et je suis parti sur le terrain faire du documentaire, a-t-elle confié lors de son interview. Effectivement, cela a été mal vu par les services publics qui chassaient les profiteurs du système à l'époque. Depuis, c'est en Corse, près de son époux, que Mireille réalise des documentaires. Mireille Dumas, né en septembre 1953, avait déjà noué des liens avec la Corse bien avant son installation avec son époux originaire de Lille. En effet, trois ans plus tôt, elle y avait déjà fait un premier voyage, un passage au cours duquel elle est tombée amoureuse de la région qui lui rappelle ses racines italiennes. « La grande famille de Dominique est l'île qui agit sur moi tel une protection maternelle, un liquide amniotique me mettant à l'abri du monde », a-t-elle précisé en décrivant l'endroit. Dans un premier temps, le couple a séjourné dans la maison familiale des Colonna avant de s'installer à Partinello. Outre les randonnées et les balades en bateau, la réalisatrice aime traîner assez à la plage de Boussaglia ou au restaurant Les Galets, héritage de son beau-père à sa belle-sœur. Bien que l'endroit soit le lieu idéal pour une retraite, Mireille Dumas n'est pas prête à poser sa caméra. Elle s'est expliquée. « Je suis journaliste mais aussi réalisatrice de documentaires. Je suis habitué à donner du temps. Je veux donner à voir et à entendre ce qu'il y a dans le cœur des gens. Quand on est passionné, la retraite n'existe pas. Je prépare plusieurs documentaires pour 2022. » D'ailleurs, elle peut se permettre de continuer avec tout le soutien de son cher et tendre Dominique Colonna. Cela fait 48 ans que le réalisateur de documentaires Dominique Colonna et Mireille Dumas se connaissent. Unis par la télévision, ils sont restés mariés depuis presque 40 ans. Bien que leur union ait été officialisée, l'ex-animatrice n'aime pas trop appeler Dominique son mari. Elle a précisé « J'ai du mal à dire mon mari. Quand je parle de Dominique, je dis toujours mon compagnon de route. » Autodidacte, il a intégré le monde de la télévision grâce à sa sœur aînée. Ayant commencé par la réalisation de documentaires, l'homme a eu beaucoup de succès. Voyant ses talents, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques a fait appel à lui pour enseigner dans leur établissement. Il a ensuite travaillé en binôme avec la journaliste Mireille Dumas dans des documentaires et des émissions avant de poursuivre son chemin en solo. Sans quoi son couple aurait pu partir en vrille ? Effectivement, associer vie privée et vie professionnelle peut finir par mal se passer. Cela a justement été le cas entre Dominique et Mireille qui ont vécu une relation explosive. La réalisatrice s'est confiée face à Jordan Deluxe. « Ça a beaucoup clashé entre nous. Nous avons tous les deux des tempéraments très forts. » C'était très amusant parce qu'en régie, pendant l'émission, on entendait sa grosse voix qui disait « Mireille, remonte ta mèche, fais ceci, cela, le maquillage ne va pas. » Bien que leur collaboration ait fonctionné à l'antenne, il a fallu y mettre un terme. Comme Mireille l'a indiqué dans son interview, ils ont arrêté de travailler ensemble parce qu'ils étaient au bout du divorce. Heureusement qu'ils ont pris la décision à temps puisqu'ils sont désormais plus unis que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada